Qu'est-ce que les patients ont perdu leur maison ? Quasiment la totalité de nos patients ont perdu leur maison. C'est-à-dire qu'ils vivent sous des bâches ou sous des tôles et ils vivent dans des conditions effrayables parce que dès qu'il pleut, tout simplement ils sont mouillés. Donc ils n'ont pas la possibilité de faire sécher leur linge, ni même de vivre correctement. Mais ce qui semble pratiquement extrêmement tragique, c'est qu'ils ne semblent pas avoir de possibilités pratiques ou techniques pour reconstruire leur maison. C'est de l'argent, c'est des bras et ça, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Alors évidemment, face aux milliers de maisons qui sont détruites, notre équipe d'Australiens fait ce qu'elle peut autour de la chapelle où il y a un certain nombre de maisons à réparer, à reconstruire. Mais c'est effroyable, ça n'est qu'une goutte d'eau lamentable dans un océan. Et ça, ça laisse évidemment sans voix et extrêmement anxieux. Par contre, le niveau sanitaire moyen n'est pas mauvais, mauvais. C'est un peu comme ce que nous avons pu voir les années précédentes. Beaucoup de diabète, et ça, ces diabètes, c'est dû à la famine. C'est dû au fait qu'ils n'ont pas à manger, ça met leur cancréas au repos. C'est ça qui domine effectivement la pathologie. Pour le reste, c'est très très mélangé, comme les années précédentes. Voilà où nous en sommes, et nous allons continuer ce travail jusqu'à dimanche prochain. Merci. Sous-titrage ST' 501